Robert De Niro, une femme pénètre chez lui voler ses cadeaux de Noël sous le sapin. Les scénaristes d'Hollywood n'ont qu'à bien se tenir, car la vie de Robert De Niro tient la dragée haute à la fiction. Le comédien a connu deux années un peu difficiles. L'acteur a connu des problèmes de santé en 2021 qui ont inquiété les fans. Et pour ne rien arranger, il s'est blessé en marge du tournage de Key of the Florey Moon. Le nouveau film de Martin Scorsese. Alors qu'il profitait d'une pause lors du tournage. Robert De Niro avait été victime d'une chute. Blessé à la jambe, au cas dressait gauche plus précisément. Il avait été transporté en urgence à New York, le lendemain, souffrant manifestement le martyr. L'acteur de 77 ans au moment des faits, avait fait face à l'épreuve avec philosophie, « J'ai juste marché sur quelque chose et je suis tombé. La douleur était atroce et maintenant je dois réparer tout ça. Mais cela arrive. Et en parlant d'imprévu, justement, on parie cher que l'acteur n'avait pas non plus vu venir ce qui lui est arrivé tout récemment. Une dépêche de la FP a révélé que les policiers de New York avaient débarqué chez l'acteur sans y être conviés. Robert De Niro n'était pas visé par la police, ces derniers surveillaient en réalité une femme de 30 ans. Connue pour de nombreuses arrestations pour cambriolage, ils l'ont vu entrer par une porte de sous-sol présentant des signes d'effraction dans une résidence du quartier IP de l'IP Eastside à Manhattan, laquelle s'est avérée appartenir au héros de taxi driver. Les policiers sont donc entrés et ont découvert la femme à l'intérieur du salon en pleine tentative de subtiliser des biens. D'après ABC News et NBC News, la suspecte se servait même au pied du sapin de Noël quand les policiers l'ont prise en flagrant délit. Elle a été arrêtée sans incident, a précisé le porte-parole de la police. Selon NBC, C'est à ce moment-là que les policiers ont vu Robert De Niro apparaître en peignoire. L'histoire ne dit pas qui a été le plus surpris des policiers ou de l'acteur de 79 ans.